Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de fin d'étude, le radar RACOVA. Donc brièvement, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Nous utilisons donc notre radar pour émettre des ondes via notre antenne d'émission. Nous récupérerons les ondes via notre antenne de réception. Nous pourrons directement visualiser une image du signal sur un oscilloscope. Et également, nous utilisons un logiciel de traitement mathématique qui tourne sur MATLAB pour pouvoir ensuite avoir une image du mouvement et pouvoir l'interpréter. Je vous présenterai le fonctionnement des antennes de chipcornet. Pour ma part, j'expliquerai les antennes boîtes à T. Personnellement, j'aborderai le système permettant d'acquérir le signal. J'aborderai l'analyse de l'image du signal. J'aurai l'occasion de vous présenter notre système d'acquisition et comment nous traitons mathématiquement le signal pour pouvoir ensuite avoir une image du mouvement. Voici deux antennes de type cornet, l'antenne d'émission et l'antenne de réception. L'antenne est un objet qui permet d'assurer la transition de l'onde dans l'espace vide. Ces antennes sont des antennes avec une fréquence centrale d'environ 2 GHz et une bande passante de 1 GHz, donc de 1,5 à 2,5 GHz. La caractéristique de ces antennes, qui sont des chipscornets, sont leurs formes très larges, ce qui permet de focaliser le faisceau en se levant. On a utilisé des antennes boîtes à T car leurs dimensions correspondent au cahier des charges. Le cahier des charges impose des dimensions. Il faut que la hauteur soit la moitié de la largeur. Et de plus, il faut qu'il y ait une certaine distance entre le fond et la sonde. Ces dimensions vont nous permettre d'avoir la fréquence voulue par le cahier des charges. Voici la maquette radar Rakova. Nous avons donc notre générateur qui envoie un signal à notre antenne d'émission. Le signal est réfléchi par un objet, l'onde réfléchie est ensuite captée par notre antenne de réception. Le signal est amplifié par un amplificateur externe. Ensuite, le signal est comparé à un signal de référence. Et le résultat de notre comparaison est acquis par la carte sonne de notre ordinateur. Et on peut ainsi exploiter les données. Mon binôme Thibault et moi-même allons essayer de vous expliquer le fonctionnement de l'effet Doppler. Pour cela, je vais me placer face à ces deux antennes que vous pouvez voir ici. Et je vais faire des allers-retours face à elles. Pendant que Thibault va étudier une comparaison entre le signal émis et le signal reçu. Cette comparaison va nous permettre de calculer ma distance ainsi que ma vitesse par rapport aux antennes. Sur ce relevé, ici nous pouvons voir une faible amplitude. Donc mon binôme se trouve éloigné de l'antenne. Plus il se rapproche, plus l'amplitude va augmenter. Deuxièmement, la vitesse. Elle est définie par la fréquence de mes oscillations. Nous pouvons voir que mon binôme avance à vitesse constante pendant cette première phase. Puis il s'arrête. La fréquence des oscillations diminue. Puis il repart en arrière. Et on le voit accélérer. Donc la fréquence des oscillations augmente. Les données viennent par ce câble-là. Ça rentre directement sur la carte son. Donc après on utilise un programme en fait sur MATLAB. On peut faire différents réglages par exemple dans Setup. Donc ici on peut régler la fréquence à laquelle on travaille. Donc là on travaille par exemple à 2,4 GHz. On a le temps d'acquisition, le temps que notre mesure va faire. Par exemple on peut mettre 20 secondes. Donc tu choisis un temps au hasard. Voilà, c'est soit un temps selon la mesure qu'on souhaite faire. Et enfin on peut noter la vitesse maximale qu'on voudra mesurer. Donc ça c'est la partie réglages. Ensuite on peut lancer l'acquisition avec ce menu-là. Une fois que l'acquisition sera terminée, on aura ce graphique-là, ce diagramme-là. Donc là en fait ça sera juste l'évolution de la tension. Et ensuite on pourra faire le Doppler Processing. Ce qui nous permettra après de pouvoir travailler sur les mesures. Donc le Doppler Processing va nous afficher un diagramme. Donc avec en ordonnée le temps. Et en abscisse on aura la vitesse. Donc en fonction du temps, on pourra voir la vitesse de notre cible. Donc par exemple ici au tout début la cible allait assez rapidement. Après on a perdu la cible. Et puis après on l'a vu à peu près à 15 secondes. On a vu que la cible allait plus vite. Et je peux savoir la vitesse de la cible ? Voilà par exemple ici à 14 secondes, on était à une vitesse à peu près de 6 km heure. D'accord. Voilà. Sous-titrage ST' 501